africains africaines bonjour ivoirien ivoirienne bonjour j'ai les enfants d'afrique dispersés partout dans le monde et dans les caraïbes bonjour nous sommes aujourd'hui le samedi 27 mai 2023 et j'aimerais vous entretenir d'un sujet social j'aimerais vous parler des alliances interethniques ou des alliances des pactes de non agression c'est un sujet qui est très très vaste et qui me tient beaucoup à coeur par rapport à notre pays par rapport à notre capacité de vivre ensemble par rapport au fait que nous avons les mêmes racines nous venons du même pays et que c'est ce que nous devons mettre en avant le peuple godier dont je suis issu est l'un des peuples qui a le plus d'alliés en côte d'ivoire j'ai dit bien le des peuples qu'est ce qui se passait lors des migrations de population les gens se retrouvaient souvent deux ou trois communautés ont eu à vivre ensemble pendant un moment sur des territoires bien déterminés et il arrivait quand les êtres humains vivent ensemble ils peuvent pas on peut pas considérer penser qu'il va jamais avoir de des problèmes on ne doit pas penser qu'il n'y a jamais 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 des disputes et tout il arrivait des fois que j'étais des problèmes de l'infidélité des des hommes qui prenaient le femmes en flagrant délit avec des hommes ou des choses graves et puis il s'en suivait des palabres à n'en pas à un point finir et souvent qui entraînaient mort d'hommes et ça faisait que des peuples quittaient ceux avec qui ils avaient eu à à vivre ce qu'ils ont côtoyé un moment donné et ils décidaient d'aller s'installer loin 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 et puis un jour vient où ils décident de faire la paix oui parce que aucun peuple au monde ne peut prétendre mais jamais 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 avoir des déchirements en son sein ça là aucun peuple au monde ne peut le dire la force d'un peuple c'est de savoir recoudre les morceaux après la force ce qui dénote de la grandeur d'un peuple c'est le savoir dire à un moment donné oui nous avons fait ceci nous avons fait cela parce que nous étions on était embarqués dans des affaires de passion on s'est laissé aveuglé par la passion on a dit des choses graves on a posé des actes graves l'acte le plus grave qui puisse arriver à un être mais c'est qu'on autre être humain décide de lui enlever la vie mais même quand ça survient nos ancêtres ont trouvé le moyen de résoudre la situation ce n'est pas pendant que les gens sont en train de pleurer qu'on leur demande de laisser tomber on laisse tomber un temps on donne le temps à chacun de pouvoir digérer la douleur mais toujours est-il qu'à un moment donné on s'assoit et on en parle on tire les conséquences et on signe un pacte après c'est comme ça que partout où mes ancêtres ont eu à passer ils ont eu à tisser des alliances comme ça avec des peuples des 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 pactes de non agression surtout des des pactes de fraternité même si il est arrivé des fois qu'ils ne parlaient pas la même langue ils décidaient de faire des pactes et ça se passait comment dans le sens on décidait de sacrifier quelqu'un donc c'était dans le sens que ces pactes là étaient tissés que ces alliances là étaient construites et on dit à partir de maintenant aucun de nous ne doit faire c'est le sang de l'autre nous devenons par le fait même des frères de saint même si de façon généalogique nous n'avons pas les mêmes la même adn nous sommes des frères parce que ce pacte là a été fait au prix d'une vie ce pacte là a été signé sur le sein ainsi donc on nous à moi je sais que moi par exemple moi je ne dois pas verser le sang de l'un des sept de cette personne de l'une de cette personne de l'une de cette personne de l'une de cette personne et de l'autre il ya une alliance entre nous il ya plein d'autres et avec les bateaux nous avons une alliance avec les bois nous avons une alliance on a une alliance avec plusieurs peuples et moi en tant que fille de là où je viens je ne dois jamais 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 verser le sang de l'un des sept de cette personne de l'une de ces personnes je ne dois pas leur faire du mal parce que ce sont mes frères mais ces choses là elles font partie intégrante de notre identité de notre identité culturelle est aujourd'hui nous avons balayé du revers de la main aujourd'hui nous faisons ce que le colon nous a enseigné ce que le colon nous a envoyé au détriment de notre identité propre moi je n'ai pas à l'école qu'on m'a parlé de l'alliance des alliances inter-ethniques je voyais ma soeur aînée qui m'a éduqué je la voyais se comporter dans le quartier avec des personnes qui avaient que de cette éthnie là c'était les tout près que j'entendais c'était les menions parce qu'il ya mais nous mais nous la c'est le pacte d'alliance avec les coumènes il y avait des coumènes dans notre rangée il y avait un monsieur de divot il y avait des attiers des abeilles je voyais je la voyais avec les adjoukou je la voyais agir et c'est comme ça que j'ai appris ce n'est pas à l'école que j'ai appris ça combien de ma génération savent qu'il ya ces alliances là aujourd'hui on prend pour rire mais c'est des traits c'est des c'est une culture c'est une richesse culturelle que nous gagnerions à enseigner à l'école je ne sais pas aujourd'hui si ça se fait en côte d'ivoire à l'école il y a longtemps que je suis sorti du du système et est-ce que on enseigne ça à l'école parce que moi je sais que par exemple même les avortements c'est à dire une fille à thiers avec un gaudier une fille à djoukourou avec un gaudier un bacoué avec une fille gaudier et vice versa on refuse qu'on fasse l'avortement parce que l'avortement c'est c'est considéré comme poulet fait couler le sang on ne doit pas faire couler le sang de notre frère aujourd'hui on appelle ça les alliances à plaisanterie et ça devient comme banal non ce n'est pas quelque chose de banal oui esclave esclave oui c'est vrai on peut faire ça en jouant mais c'est tellement sérieux moi pour moi c'est tellement sérieux que c'est ce trait de cas culturel là on doit le pérenniser on doit le pérenniser je vais essayer d'en parler souvent je sais qu'il ya des organisations en côte d'ivoire qui parle de ça mais beaucoup de viande à la sauce ne garde pas la sauce il faut que nous prenions conscience de cette richesse culturelle là et que nous l'entretenions que nous la transmission la transmission aux générations futures est ce que vous pensez que avec ce qui s'est passé en côte d'ivoire la laissez nous faut aller s'attaquer aux guéris parce qu'il ya une alliance entre les c'est nous faut les guéris et une alliance avec les bob et les gourous etc etc est ce que vous pensez que quelqu'un un enfant qui est convaincu que il ne doit pas verser le sang de son allié jamais les gens n'auraient été complices de ça mais puisque c'est des choses qu'on ne sait pas c'est des choses qu'on ne nous a pas enseigné ces choses à son arrivée et ça doit être réparé nous devons trouver un moyen pour réparer ça parce qu'il ya des réalités spirituelles il ya des réalités cosmos comme j'aime bien beaucoup dit cosmos il ya des choses des lois naturelles qui existe le sang de l'ivoirien a été coulé par un autre ivoirien s'il ya eu des alliances moi je sais pas comment les alliances se sont faites je vais essayer de m'aider mais de m'informer là dessus comment est ce que les alliés sont été tissés entre les guéris les oubés avec guéris les oubés les yakouba les sénoufaux les gourous et tous les légers du nord comment est ce que les alliants ont été faites pour que à cause de la division à cause de la politique nous ayons eu à verser le sang de notre frère ou de notre soeur que nous ayons eu à tuer notre frère ou notre soeur dépendamment du fait que nous soyons tous du même pays il ya des alliances qui nous ont lié qui nous lient et qui devront continuer à nous lier ça devrait être la première partie de l'entretien que j'ai envie de vous donner chaque fois pour que nous revenions nous essayons autant que faire se peut de revenir à nos valeurs de revenir à ce qui nous caractérise parce que nous sommes en train de nous perdre parce que nous sommes perdus parce que nous n'avons plus de repères parce que nos racines nous les avons coupé nous mêmes il est grand temps que nous revenions à certaines de nos cultures revenons à nos cultes nous en avons grand besoin on s'est dit à bientôt mes frères et soeurs des sens